Salam alaykoum, je suis Tocteur Kossah Azawi, je suis Clemsenien, passionné d'histoire de ma ville. J'habite au Canada et aujourd'hui je vais vous donner quelques informations sur le rôle de la maison traditionnelle de Clemsen dans la sauvegarde de notre patrimoine, notamment le patrimoine musicale de la vie. Je vais vous donner une petite description sur l'art musical de Clemsen et aussi sur la maison traditionnelle ou la maison Maurice Clemsenien. On dit souvent que la mémoire est la base de la personnalité individuelle, comme la tradition est à la base de la personnalité collective. Une tradition, on peut la résumer ou on peut résumer sa définition en disant que le mot tradition désigne des réalités quotidiennes, des faits ou des expériences multiples. On pourrait dire aussi que les traditions ou la tradition est une fidélité du passé. C'est une donation qui sert de normes aux pratiques présentes. Cependant la tradition elle nous forme, elle nous forge, elle nous met dans un moule, elle nous caractérise. On peut trouver à Clemsen les traditions de la culture musicale. Depuis longtemps, le Clemsenien est un amateur de chant et de poésie qui s'adresse au cœur et aux oreilles. Chaque chanson est adaptée à un air, à une modulation spéciale de la voix. Les Clemsenien chantaient surtout quassida depuis la période Ziyanoui. Le roi Abu Hamdou Moussa II faisait beaucoup, écrivait lui-même des quassidas qui récitaient lors de Mouleh ou Nabawi-Sharif. Donc le nom du groupe musical ou là-dessous de tous ces joueurs d'instruments musicaux, on les appelle un orchestre qui jouait ou on les appelle plus exactement le Heliyyen. D'où le nom l'halem. Donc l'hali qui veut dire musicien. L'orchestre des Heliyyen est constitué généralement d'eux. Premièrement le Cheikh ou l'al-ma'allem comme à l'image d'un Cheikh, l'arbein Bansani, qui est formé, qui joue souvent arba ou l'al-violon. El-bash-kiatri ou la kiatri qui joue le kuytra comme on le dit à Clemsen. Snatri qui joue Snitra. Ter-ra qui joue tr. Drabki qui joue derbuka. Et enfin le flûtiste. D'ailleurs parfois on trouve même le Kamenja. Je sais pas si vous le savez mais le violon au Kamenja en arabe est un instrument très connu de musique andalouse, même pour d'autres styles musicaux, indispensable dans l'orchestre évidemment. C'est un héritage qui nous vient des musulmans andalous lorsqu'ils occupaient la péninsule ibérique. En effet on raconte un soir alors qu'il y avait un concert au sein d'une maison du palais du calife d'Akourdu. Un musicien qui jouait de cet instrument ayant ravis tous les auditeurs, un lettré s'écria El Kamenja. El Kamenja qui veut dire le parfait est arrivé. C'est l'Gharnata ou l'assana l'Gharnata ou l'Gharnata. C'est cette musique qui nous vient de Gharnata. Gharnata c'est Grenade, c'est la ville andalouse de Grenade. Donc cette musique est caractérisée par l'instabilité du sang. Elle est constituée exclusivement par un certain nombre d'heures qui porte une dénomination spéciale. On dit souvent pour préserver une tradition c'est de la transmettre, de la donner, de l'offrir à une génération suivante. La maison Clemsenienne a joué un rôle très important dans la sauvegarde et la transmission de cette tradition. La maison Clemsenienne était le théâtre, était le lieu où nombreux de ces orchestres s'exprimaient. Nombreux de ces mélomanes exprimaient leur savoir-faire et leur passion. C'est un lieu public, c'est un lieu social. L'organisation même de la Médina de Clemsen le reflète. On le voit ces labyrinthes, on le voit ces petites ruelles, on le voit ces portes vis-à-vis, ces portes qui restaient toujours ouvertes afin d'accueillir tel ou tel groupe, afin d'accueillir telle ou telle famille, afin d'accueillir tel ou tel voisin pour venir apprécier l'art musical de Clemsen. L'art musical de Clemsen a grandi, a maturé au sein de ces maisons. C'est un décor parfait pour le chanteur, c'est un décor parfait pour un tel maillam pour exprimer ses sentiments, pour exprimer son savoir-faire. La maison de Clemsen, dans son architecture, comme je l'ai dit, représente le lieu le plus propice pour qu'un groupe de musiciens, pour qu'un orchestre puisse s'exprimer. C'est une maison, maison mauresque, c'est-à-dire c'est une maison à passion, c'est une maison tournée vers l'intérieur, c'est une maison intime, c'est une maison où on ne peut pas accéder, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur parce que les murs de ces maisons n'étaient pas percés de fenêtres comme aujourd'hui. La maison de Clemsen, c'est une maison formée de plusieurs colonnes, formée de plusieurs arcades, formée d'un patio et surtout dotée d'un puits, dotée d'une fontaine, dotée d'un arbre, dotée d'un arbre fuitier, souvent c'est un orangé ou un citronnier. Cette maison a joué un rôle très important dans la communication, dans la solidité sociale de Clemsen. Cette maison qui avait une terrasse, une terrasse avec laquelle on pouvait communiquer avec son voisin, une terrasse sur laquelle beaucoup et nombreux de ses musiciens ont pu s'exprimer. Évidemment, la musique andalouse reste majoritairement masculine, beaucoup de ces groupes musicaux sont sous domination masculine. Mais en réalité, les femmes étaient là, les femmes étaient dans les chambres, les femmes étaient discrètement assises dans les chambres, appréciées aussi cette musique andalouse. Et nombreuses de ces femmes ont pu aussi travailler, ont pu aussi faire des orchestres musicaux et faire connaître la musique andalouse. ... ... ... ... ... ... ... le bâtiment ou le bâtiment 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 est généralement caractérisé par la présence d'une porte massive en bois avec des clous en bronze ou en basse en basse nous avons un élément qui s'appelle le bâtiment et qui a beaucoup de choses nous avons une relation ou une relation sur les familles qui sont dans le bâtiment dans le bâtiment car le bâtiment dans le bâtiment il n'a pas de la présence à l'extérieur il n'a pas de la présence 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 dans le bâtiment 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 il n'a pas de la présence dans le bâtiment il n'a pas de la présence 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 il n'a pas d'une versucht tous les éléments On n'a rien à voir les bullies de l'économie. Parfois, on n'a rien à voir dans les trois côtés qui entourent le patio. Parfois, on n'a rien à voir dans les quatre côtés qui entourent le patio. Il y a une autre chose qui est important. Le patio n'est pas forcément carré. Parfois, on n'a rien à voir avec une forme quelconque. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir dans les deux côtés. La médecine, la médecine, est une architecture vernaculaire. C'est très rare de trouver un angle de droit. C'est très rare de trouver des tracés ortogonaux à l'intérieur d'une médecine. La terrasse est un espace dédié aux femmes. On n'a rien à voir dans les quatre côtés comme tout ce qui est doré par an et l' Però. On n'a rien à voir si on n'a pas voulu qu'il y ait des maisons pour de dégâts qu'il y ait. On n'a rien à croût. C'est l'échange qui certificate c'est une Manchikämie. R January 2. C'est une sorte d'étable qui servait pour transporter les marchandises parce que les marchandises ont été obligées d'utiliser les animaux pour transporter les marchandises La maison tlamsénienne est souvent appelée la maison arabe ou la dar Le langage tlamsénien a souvent préservé le mot de dar dans son dialecte Pourquoi ? Parce que le centre de la société tlamsénienne, le centre de la Médina de Tlamsén est dar Dar c'est un mot qui a été conjugué sur plusieurs autres fonctions, plusieurs autres bâtiments On trouve par exemple dar taqafa, on trouve par exemple dar général, on trouve par exemple dar l'ajaza, dar moussénienne La maison ou dar est un mot qui signifie qu'il a un rôle social, qui a un rôle très important dans la société et la cohésion sociale de la population ou les ethnies, les différentes ethnies de Tlamsén C'est dans ces maisons dont c'est pas sûr que nombreux de ces musiciens s'exprimaient A défaut de trouver des locaux, à l'époque, en 19ème siècle, la Tlamsén n'était pas dotée de théâtre C'était des théâtres destinés aux français, destinés aux colons Ces petits groupes de musique ne pouvaient trouver de local seulement que les maisons tlamséniennes Nombreuses de ces maisons ont vu grandir, ont vu naître de gros maillem et de gros churcs de la musique andalous C'est un trait d'union la maison tlamsénienne C'est un élément important dans la sauvegarde des traditions de Tlamsén Non seulement la tradition musicale mais aussi les traditions culturelles, les traditions des habits vestimentaires C'est absolument, elle a joué un rôle primordial dans le développement et la cohésion, comme je le dis, de la société de Tlamsén Aujourd'hui la société elle a évolué évidemment, aujourd'hui ces orchestres musicaux s'expriment au niveau des théâtres, au niveau des maisons de culture Mais le charme aussi de ces orchestres reste et demeure parce qu'on retrouve aussi des maisons où on retrouve encore des mariages organisés par ces groupes musicaux C'est un héritage à sauvegarder, c'est un héritage à transmettre à nos enfants et j'espère qu'il demeurera ainsi Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis Inchallah à la prochaine fois Salam alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada